La parole est à l'analyse du cédé vacantiste Adrien Abosi, qui a tenté de répondre à la vidéo en me faisant passer pour un manipulateur. La vidéo avait réfuté sa lecture erronée de Querida Amazonia à la lumière de la foi catholique et démontrait qu'il n'avait pas la légitimité ni la bonne formation pour en décréter le sens. Avant de regarder cette vidéo, il faut avoir vu la précédente. C'est important car elle permet de comprendre cette seconde analyse, mais surtout parce qu'elle montre tout ce qu'Adrien a ignoré dans sa réponse. A travers son texte, qui commence par un ad personam à peine subtil contre mon anonymat, il a attaqué mes intentions personnelles en m'accusant de dissimuler, détourner des arguments et numérant des minutages qui ne correspondent pas du tout à ce que la vidéo dit. C'est que vous dites que je tronque des passages, pour en quelque sorte en des naturels sens. Je n'accepte pas ce genre de critique. C'est un jugement de mon fort interne qui est pas loin de sous-entendre que je magouillerai les textes pour leur faire dire ce que j'ai envie de leur faire dire. Il était facile pour Adrien de raccourcir nos phrases ou de leur faire dire ce qu'elles ne disent pas sur un blog. Mais comme nous le verrons, il s'est systématiquement rendu coupable de ce qu'il me reproche avec ce texte extrêmement trompeur, car il ne retranscrit pas la vidéo correctement et cache des détails des arguments qui importent sérieusement. Quiconque ayant regardé la première vidéo et désirant lire sa réponse pourra constater qu'en réalité, nous avons systématiquement montré ses arguments tels qu'elles avant d'y répondre, contrairement à lui qui a remodelé les nôtres. Il pense peut-être que les gens à Alvalron aveuglément sa retranscription erronée de la vidéo, mais nous ne sommes pas dupes. Nous allons aujourd'hui exposer le fait qu'en voulant trouver des échappatoires à la réfutation qu'il a subie, celui-ci s'est retrouvé à réfuter son propre argumentaire de base, à rétro-pédaler, à se contredire à de nombreuses reprises, démontrant de nouveau à tous qu'il n'était pas fiable du tout en ce qui concerne le catholicisme. Je t'invite à arrêter d'insulter les catholiques dans tes émissions. Ce type est un clown. Et les conciliaires bébêtes vont gober tout ça, bien entendu. Il nous faut en premier lieu résumer en synthèse toutes les erreurs fondamentales que sa réponse contient, car Adrien répète les mêmes arguments régulièrement à travers son document, ce qui fait que nous n'avons pas besoin de nous répéter à chaque fois. Une erreur grave qu'Adrien a fait dans sa réponse était de cacher à ses lecteurs la démonstration que nous faisions sur le jugement téméraire, alors que c'était un point fondamental pour suivre notre vidéo correctement. Une première erreur qu'il commet est à propos du péché grave de jugement téméraire, qui consiste à soupçonner ou juger de mal le prochain sans juste raison. En effet, toute sa démonstration consiste à lutter contre les lecteurs orthodoxes du texte pour imposer une signification selon laquelle le pape aurait enseigné des hérésies, ce qui est un classique chez les cédés vacantistes. Mais comme nous l'avions déjà démontré dans notre série sur Vatican II, la tradition catholique enseigne qu'un texte théologique doit toujours être lu dans un sens favorable. C'est ce qu'expliquait notamment Saint Ignace de Loyola dans le catéchisme. Et c'est ce que décréta le pape Sixte IV dans son encyclique de 1477, où il rappelait que la règle de la science théologique imposait que toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. C'est donc un impératif moral de chercher autant que possible à comprendre les textes dans un sens orthodoxe, ce qui fait que la lecture orthodoxe est par défaut celle du texte, pas celle qu'Adrien nous donne pour justifier son schisme, quand bien même la sienne demanderait moins de réflexion ou d'effort. On peut ajouter que même dans le cas où on ne saurait pas comment la comprendre correctement, Saint Pidis expliquait qu'il fallait accepter humblement les enseignements mal compris au lieu de sortir les cordes. Il n'y a pas besoin de chercher dans le fort interne d'Adrien pour comprendre que tout son travail fait explicitement l'inverse. Face à la possibilité d'une lecture orthodoxe et favorable, son discours défend la lecture hérétique coûte que coûte. C'est donc une lecture téméraire car elle s'oppose ouvertement à la morale catholique, indépendamment de son fort interne. Si Adrien commet cette erreur dans une ignorance sincère, ce qui serait surprenant au vu de ses prétentions, Il scandalise véritablement son public en lui laissant croire qu'il ne doit pas chercher à défendre le texte. Vu qu'il a caché toute cette partie, il était facile pour lui de reformuler ses propres arguments et de nous accuser de le calomnier. A chaque fois, nous ne faisions que déduire logiquement ce que ses arguments devaient impliquer s'il respectait la doctrine catholique. Il nous accuse tout le long du texte de lui faire dire ce qu'il ne dit pas, notamment de défendre l'exclusivité du sens panthéiste des expressions de Querida Amazonia. En effet, portant de la bonne présomption qu'Adrien connaissait la doctrine catholique sur le devoir de toujours garder le sens orthodoxe, notre seule manière de le juger charitablement était de présumer qu'il niait tout simplement que ses expressions puissent avoir un sens orthodoxe, car si c'était le cas, alors Adrien prônerait une lecture téméraire en rejetant ce sens. Mais c'est exactement ce qu'il a confirmé dans sa réponse, en admettant que le sens qu'il donnait au mot n'était pas exclusif. Par exemple, il admettait qu'il était possible que la communion avec la forêt soit un sens symbolique. Notons déjà qu'il détourne la citation de la vidéo et leur donne un minutage erroné, ce qu'il fait à plusieurs reprises dans le document, ce qui nuit sérieusement à sa fiabilité. Ici, la première citation n'existe pas, et la seconde dit en vérité qu'il parlait comme si c'était impossible. Et Adrien a répondu par des erreurs grossières que nous distinguerons ici. Une première est de parler comme s'il était impossible que le pape utilisait le mot communion dans un sens symbolique, comme s'il avait une quelconque autorité sur ce qui doit être dit ou non par le pape. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'il a dit explicitement, mais que cet argument ne serait valide que si c'était impossible. Si maintenant il nous dit que ce n'est pas impossible, alors Adrien admet publiquement qu'il préfère choisir la lecture panthéiste, même si la lecture symbolique éviterait cette compréhension. Il s'oppose donc directement à ce que la doctrine catholique lui commande. Et s'il en est conscient, il pêche gravement. Il nuançait également ses propos au sujet du sens prioritaire du texte, en concédant que ce n'était pas un sens exclusif. Mais s'il concède que ce sens peut être symbolique, sans ce qui rappelons le conduirait à une lecture orthodoxe, alors cela signifie, qu'il le veuille ou non, que toute son exégèse n'ait rien d'autre qu'une lecture téméraire. Le sens prioritaire du texte est le sens orthodoxe selon la doctrine catholique, pas le sens qu'il imagine. Tout simplement parce que c'est le sens qui conduit à une affirmation vraie qui prédomine, comme l'a dit Sixte IV. Donc là apparemment, soit vous n'avez pas compris, soit vous avez fait semblant de ne pas comprendre, j'en sais rien. Mais bon, on sera au jugement dernier. Donc, en parlant du fait qu'Adrien s'exprimait comme si ça n'était pas possible, la vidéo ne faisait que prendre en compte le fait que ses arguments ne seraient conformes au catholicisme que si son sens orthodoxe n'était pas envisageable, ce qui avait été démontré avec soin au début de la vidéo. Vu qu'Adrien dit à présent qu'il ne l'a jamais voulu de dire impossible, il confirme que son exégèse n'est en rien catholique. Elle repose sur le jugement téméraire, et toute sa calomnie selon quoi nous aurions jugé son fort interne tombe à l'eau. Par ailleurs, on avait aussi répondu à la raison pour laquelle le sens panthéiste n'était pas prioritaire au vu du contexte lui-même. Mais il a choisi d'esquiver la moitié de nos arguments dans le passage en question, ce qui est fort dommage, car ses lecteurs pourraient croire qu'il n'y a pas eu de démonstration sémantique de l'orthodoxie de Kérida Amazonia alors que nous avons cité les définitions à chaque fois, ce qu'il a été incapable de faire. Rappelons encore que la référence directe au poème est une preuve du contraire. En fait, le chapitre cite des poètes tout le long. Le pape François lui-même fait la distinction entre la communion avec Dieu et la communion avec la création, ce qui montre que sa vraie compréhension du terme réfute le panthéisme. La vérité est que communier avec la nature et sa forêt, savoir vivre en harmonie avec elle et l'apprécier à sa juste valeur. C'est une contemplation de la création de Dieu dans la prière. En même temps, une des définitions du mot communion en français est d'avoir une affinité avec le monde extérieur, notamment par nos sens. Et c'est ce qu'est la contemplation de la création dont le pape parle en contexte. En fait, Adrien a mentionné que très timidement la règle exégétique qui s'imposait à lui et qui l'a clairement enfreint. Il n'a en fait répondu partiellement qu'avec deux excuses faiblardes. L'une est qu'il ne considère pas ce texte catholique, alors que ça ne change rien au devoir moral de la lire de façon juste, si c'est possible. Si un catholique bien formé lit Carida Amazonia sans a priori, alors il ne peut le lire que de façon orthodoxe de toute façon. D'ailleurs, sa citation est fausse. Je ne dis pas texte catholique, mais texte théologique. La tradition catholique enseigne qu'un texte théologique doit toujours être lu dans un sens favorable. Donc là, je pense à la phrase d'Isaïe reprise par le Christ, ils auront des yeux et ils ne verront pas. Ils auront des oreilles et ils n'entendront pas. La deuxième excuse est une affirmation subjective. Il est persuadé du sens hérétique du texte, alors qu'il l'a lu témérairement et donc nous dit qu'il n'y a aucun doute sur ce sens-là. Sauf qu'on a démontré le contraire dans la vidéo. Le sens orthodoxe du texte est bien plus vraisemblable en contexte qu'il le veuille ou non. D'ailleurs, citer Mgr Schneider ne l'aide pas. Cela ne fait prouver qu'il n'est certain de rien, car ce dernier ne disait que le sens panthéiste implicite. Mais nous y reviendrons. En résumé, nous avons tenté de sauver Adrien, en présumant qu'il ne cherchait pas à trancher vers une lecture hérétique en présence d'une possible lecture orthodoxe. Mais sa réponse est un aveu que c'était bien le but. Cela sape tout le fondement de son exégèse erronée et anticatholique par sa témérité. Et c'est lui qui s'est auto-réfuté de cette façon. Nous n'avons rien eu à faire. Le plus gros de sa réponse tombe aussi dans le sophisme que nous avions pris soin de définir au départ, ce qui montre à quel point la rhétorique s'est dévacantiste est prévisible. Cela nous mène enfin à relever un sophisme qu'Adrien et ses compères commettent fréquemment. Et vous aurez l'occasion de le constater ici. A chaque fois qu'ils accusent le pape d'un mauvais geste ou d'une mauvaise parole, il est souvent facile de les réfuter en retrouvant des situations similaires dans la théologie catholique de l'histoire sans qu'aucune condamnation n'ait eu lieu. Leur sophisme consiste à sélectionner arbitrairement des éléments secondaires pour justifier de faire un deux poids deux mesures et dire que ça ne compte pas dans un cas alors qu'en réalité, l'objet de la comparaison reste le même. Ils le font en plus de façon purement ad hoc, c'est-à-dire pour fuir leur propre incohérence dès qu'elle est mise en lumière. De sorte à ce que si un pape ou un saint d'avant à Vatican II prononce une parole qu'ils viennent de condamner, ils trouvent des excuses fallacieuses pour ne pas réagir de la même façon. Ou bien ils la condamnent aussi alors que le magistère n'a en vérité jamais rien dit contre. On se retrouve donc à dire qui a enseigné publiquement des hérésies à la place de l'Église. Cela va bien sûr contre le catholicisme qui n'a pas manqué de condamner ceux qui s'érigèrent en maître dans l'Église par la publication du livre et prétendaient pouvoir juger de questions théologiques à sa place. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qu'a fait Adrien tout le long de sa réponse. Et il a littéralement caché ce passage à ses lecteurs alors qu'il en démolit l'essentiel. Le fait qu'un texte ne soit pas magistériel n'est pas un argument valable. Ça ne change rien au fait que ces textes soient tout à fait acceptables pour les catholiques. C'est à lui de prouver que le magistère les juge hérétiques et ne saurait les adopter. Mais comme il n'a rien du tout, il ne fait que des conjectures et des affirmations gratuites. Il s'est cru libre de dire que ces expressions étaient hérétiques dans Carida Amazonia alors qu'elles existaient dans le catholicisme depuis longtemps et que jamais le magistère ne les avait condamnées. Mais il a utilisé ce sophisme invalide tout le long de sa réponse, notamment pour nier le fait que l'on puisse être en communion avec la nature sans la diviniser, le fait qu'il puisse y avoir du bien dans les autres religions selon Pie XII, ou encore le fait que la Vierge soit mère de toutes les créatures dans un certain sens selon des saints. Or, on avait bien montré que ce contre-argument était sans valeur depuis le début. Qu'il soit magistériel ou non ne change rien à leur validité catholique, comme Benoît XV l'a confirmé. Le fait est que si Carida Amazonia adopte des expressions déclarées par des papes et des saints que jamais le magistère n'a dénoncées, alors il n'y a aucune hérésie en jeu, quand bien même Adrien s'imaginerait des critères. A cause de cette grossière erreur, il ne saisissait pas pourquoi on rappelait que les expressions mystiques de Saint Jean de la Croix que le pape reprend ne pouvaient pas être jugées à présent comme des hérésies juste pour justifier de critiquer le pape. Mais on avait déjà mentionné qu'Adrien avait rétropédalé sur ce point en disant que tout compte fait, elle était hérétique pour l'un et non pour l'autre. Mais c'est un deux poids deux mesures irrationnel. Si l'expression est orthodoxe chez l'un, alors elle doit être lue de façon orthodoxe dans les textes du pape François, et le fait que son texte soit magistériel ne change absolument rien à son sens, à moins qu'Adrien prouve que ce sens doit forcément changer. En bref, qu'il le veuille ou non, son deux poids deux mesures a deux conséquences possibles. Soit Adrien admet que le pape n'a commis aucune hérésie en employant ses expressions mystiques sur la Création, soit Adrien condamne également Saint Jean de la Croix, Pidouze, Saint Maximilien Kolbe, Saint Bonaventure, et tous les autres exemples de notre vidéo qu'il a littéralement esquivée. Bon sang ! In fine, il lit ses expressions de façon incohérente, les postulant comme panthéistes dans l'exhortation du pape, mais pas dans les autres textes, sous des prétextes totalement faussés. En fait, on voit bien qu'à chaque fois qu'il se fait réfuter par un contre-exemple, il se met à imaginer des critères pour dire que ça ne compte pas, et que ça n'a rien à voir, et c'est exactement le sophisme que nous avions anticipé depuis le début. Un exemple parfait de ce procédé trompeur est dans sa condamnation ironique de sa propre chaîne. En cherchant à dire qu'on ne pouvait pas conserver le moindre symbole issu de peuples païens et le dissocier de l'erreur religieuse, Adrien s'est autoréfité de manière flagrante. C'est assez ironique venant de la part de quelqu'un qui prêche le nom d'une chaîne qui arbore une idole païenne, et en porte fièrement le nom. Si pour lui une idole est toujours une idole, un démon, et la recueillir sans qu'il y ait d'idolâtrer est contraire à la vérité, alors mesdames et messieurs, la chaîne Radio Athéna est officiellement une chaîne idolâtre, selon son animateur lui-même. Recueillir un symbole païen sans que ce soit idolâtre. Encore une fois, il procède par affirmation pour dire le contraire de la vérité. Mais jamais l'Église n'a enseigné qu'il fallait conserver quoi que ce soit le plus micro-détail des divinités païennes, des mystiques païennes et des mythes païens, ou des symboles païens. Jamais l'Église n'a enseigné ça. Pourquoi ? Parce que comme il est dans l'Epsaume, par la bouche du roi David, psaume 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons. Si les idoles sont toujours des démons, il faudrait plutôt appeler sa chaîne un radiodémon, car c'est toujours ce que c'est selon lui. Face à cette contradiction ironique, on anticipe déjà son sophisme que nous avions déjà défini. Il va très certainement nous le dire que, comme par magie, cela ne compte pas pour sa chaîne YouTube, et que ça ne compte que pour les églises ou pour un certain contexte. Mais de 1, ce serait clairement une pirouette ridicule qui ne duprait que ses fans, parce qu'il n'a jamais donné des conditions à la base. Il a clairement dit que c'était un mal en tout point. De deux, parce que les conditions qu'il peut bien inventer n'existent pas. Seul le pape décide des circonstances, par un laïc qui pense mieux savoir que tout le monde ce que tout catholique bien éduqué sait. Et exactement comme nous l'avions anticipé, Adrien a cherché à faire une pathétique pirouette en avoquant des conditions nouvelles qu'il n'avait jamais employées et qui n'existent pas. A savoir que c'est acceptable pour sa petite radio, il prêche le cédé vacantisme, mais pas pour évangéliser. Sauf que c'est une pirouette ridicule, vu qu'il ne disait pas du tout ça à la base. Il ne donnait aucun critère, ce critère il l'a inventé pour se sortir de l'embarras. Mais de toute façon, il n'existe même pas dans la doctrine catholique. C'est lui qui l'a imaginé alors qu'il n'a aucune autorité pour dire ce qui est possible dans le contexte de l'Amazonie ou non. Cela montre à quel point les sophismes d'Adrien sont prévisibles. Dès que sa contradiction est mise au grand jour, il bafouille en cherchant des excuses pour dire que pour lui ça change tout, alors que dans les faits ça ne change rien. Et personne de rationnel ne saurait être convaincu des critères qu'il ajoute au fur et à mesure des exemples qu'il le réfute. La vérité est que ce sont juste des excuses pour échapper à sa dissonance cognitive. On peut d'ailleurs ajouter que son critère n'est même pas invoqué par le pape. Il ne dit pas qu'un savoir l'indigène peut être gardé pour évangéliser. Il dit seulement qu'il peut ne pas être idolâtre. Donc on pourrait donner la même excuse à Querida Amazonia. Mais là encore, il va sûrement se contredire. Le plus ridicule, c'est qu'Adrien essaie de se détoiner un peu de sa radio en disant qu'il n'en est pas le responsable alors qu'il en fait sa plateforme publique principale sur YouTube, ce qui le rend directement complice de l'erreur idolâtre qu'il dénonçait. C'est pas sérieux ! Mais faute de cohérence interne, il a décidé que c'était tolérable pour sa chaîne, mais pas pour l'évangélisation, malgré que ça n'était pas du tout son argument à la base. De recueillir un symbole païen sans que ce soit idolâtre. Encore une fois, il procède par affirmation pour dire le contraire de la vérité. Le pire, c'est que son histoire de tolérance ne tient pas la route. D'une part parce que rien n'oblige Adrien de s'en rendre complice, d'une autre parce qu'on pourrait aussi dire que Kérida Amazonia part simplement de tolérance, mais surtout parce que les statues païennes artistiques sur la porte de la basilique Saint-Pierre ou recueillies au Vatican n'ont pas été juste tolérées, elles ont été valorisées pour leur valeur historique et artistique. Car contrairement à Adrien, les papes savaient faire la part des choses et savaient qu'une statue n'était pas intrinsèquement idolâtre. Un catholique ne peut pas recueillir une idole païenne parce que c'est une idole démoniaque. Et bien entendu, c'est l'idolâtrie. En bref, Adrien a fait de sa chaîne une chaîne officiellement coupable d'idolâtrie, selon ses propres arguments, et il a pathétiquement tenté d'échapper à sa contradiction embarrassante en révisant clairement ses propres arguments. En fait, Adrien a retourné sa veste pour beaucoup de ses arguments même s'il n'a vraisemblablement pas l'honnêteté de l'admettre clairement. Il est facile de constater tous les aveux implicites d'erreur dans ses réponses, y compris celles qu'il n'a pas voulu faire. Et reculer par exemple implicitement sur son usage malhonnête de Mgr Schneider en reconnaissant qu'une opinion théologien ne saurait faire le poids face à une exhortation papale. Pour rappel, Adrien l'utilisait comme une autorité pour les catholiques fidèles au concile. Allez-vous faire des vidéos contre Athanasius Schneider ? Qui est votre supérieur théoriquement et à qui vous devez obéissance théoriquement ? Allez-vous faire des vidéos pour dénoncer ces interprétations absurdes qu'il fait de Quereda Amazonia ? Mon petit homme me dit que non, et là je parle de Schneider, mais demain peut-être ça sera Burke et Vigano, hein ? Or cela fut réfuté facilement par nos citations de la doctrine catholique sur le fait qu'un des accords de théologiens ne peut être qu'une hypothèse privée et que les lectures téméraires ne pouvaient pas être défendues ni faire office d'autorité. Déjà l'objectivité morale fait que la témérité d'une lecture ne dépend pas de qui l'emploie, peu importe si un clerc l'emploie aussi. C'est quelque chose d'intrinsèquement mauvais, donc aucun catholique ne devrait suivre. Pensant sauver sa cause, il citait Mgr Schneider, un évêque qui a un long historique de critique anti-papale ou anti-Vatican II et qui a tout à gagner à employer cette mauvaise méthode. C'est l'un des pires exemples possibles, car en publiant des lectures téméraires, il désobéit en plus directement à ce que l'Église a imposé aux théologiens d'Antonum Veritatis, à savoir de renoncer à l'expression publique intempestive de leurs désaccords théologiques. Autrement dit, et Adrien n'a pas mentionné ce fait, elles n'ont aucun poids en ce qui concerne l'orthodoxie de Carida Amazonia, contrairement à ce qu'il disait initialement. Au final, ce qu'a fait Adrien maintenant, c'est admettre qu'utiliser Schneider était un argument sans valeur pour son interprétation hérétique, en faisant mine de ne pas l'avoir employée comme telle. Il aurait donc mieux fait de ne pas le citer du tout, car cela s'est retourné contre lui, et n'a en rien ébranlé notre réfutation. D'ailleurs, si la lecture de Schneider n'est que son opinion hypothétique, c'est d'autant plus le cas pour Adrien, et sa prétention à vouloir dire que c'est le sens objectif du texte ne vaut absolument rien pour les catholiques. Ensuite, il a essayé de nier ses propres arguments sur les nouvelles expressions de la foi utilisées par le pape François. C'était prévu qu'il jouerait sur ses propres mots pour m'accuser de calomnie. Pour rappel, le but de son premier texte, c'était de justifier la lecture hérétique. Donc, qu'il nous dise que tel ou tel terme n'ait pas été utilisé jusque-là par le magistère avait nécessairement une raison argumentative. Mais il admet maintenant que c'était parfaitement possible que le pape les emploie dans un sens nouveau. Par conséquent, que le magistère l'ait employé ou non par le passé dans le même sens ne prouvant rien que le Saint-Père les utilise dans un sens hérétique. Et s'il reconnaît maintenant cela, alors pourquoi est-ce qu'il utilisait des arguments s'il savait qu'il ne démontrait rien ? Le pire est que même sa dernière réponse n'a aucune cohérence interne, car il continue de parler comme si ça importait qu'un texte magistériel l'utilise ce terme ou non, alors qu'on a précisément démontré que nous n'avions pas besoin de le faire pour justifier la lecture orthodoxe. Suivre les commandements catholiques suffit. Ce qu'Adrien admet, et peut-être sans s'en rendre compte, c'est que toutes les fois où il a mentionné lui-même l'absence d'une expression dans le magistère passé n'était pas un argument valable pour en rejeter son usage catholique à présent. On peut aussi mentionner ses hommes de paille, notamment quand il prétend que j'ai fait du discours de Pie XII un enseignement du magistère infaillible alors que je l'avais simplement employé pour donner un exemple d'expression nouvelle légitimée par les papes. Quoi qu'il en soit, Pie XII reste une autorité plus crédible qu'Adrien pour ce qui est des concepts droitement catholiques. Chose intéressante, Adrien a totalement esquivé l'exemple du concile de Nicée, lui infaillible, qui utilisait un terme qui pouvait avoir un sens hérétique, visiblement parce qu'il n'avait aucun contre-argument à lui opposer et a décidé de le cacher à ses lecteurs. Le mot consubstantiel est un bon exemple de terme autrefois hérétique adopté ensuite dans un sens orthodoxe. Adrien m'en m'aime en disant que j'aurais voulu opposer des textes entre eux, alors que le parallèle était uniquement pour dire que les papes étaient libres d'adopter des mots semblables dans des sens différents. On ne peut pas non plus passer à côté de la scène laïcité de Pie XII, qui est bien une expression nouvelle pour la théologie catholique et qui pourrait avoir un sens hérétique, même si ça ne l'est pas. A chaque fois qu'Adrien rétorque qu'une expression n'existe pas dans la théologie, du peu qu'il en sait, ou que le magistère ne l'a jamais employé, eh bien ça ne refait absolument rien. Le pire, c'est qu'il semblait nier l'autorité du discours de Pie XII car il n'était qu'un texte adressé à la colonie des Marches, en faisant clairement le contraste avec un enseignement imposé à l'Église universelle. Mais ce serait encore se réfuter lui-même. Déjà car elle était le premier à utiliser comme des autorités magistérielles des textes qui ne s'adressaient qu'à des groupes précis. Il s'était mis de Brennendersorgue comme infaillible alors que l'encyclique s'adressait aux catholiques de l'Empire allemand, ou Caritatis Studium alors qu'elle s'adressait à l'Épiscopat d'Écosse. Donc ce critère est absolument faussé. Le magistère peut s'exercer même en s'adressant à des groupes particuliers. Adrien va certainement nous dire que ce n'est pas ce qu'il sous-entendait alors qu'il précisait bien un groupe d'Italiens et le contrastait avec l'Église universelle, mais on attend vivement sa rétro-correction. En plus, Pie XII faisait explicitement de son terme au sens multiple un principe de la doctrine catholique, et Adrien ne l'a pas montré. Ce n'est pas qu'un enseignement quelconque. Il faut aussi rappeler qu'un texte peut être autoritaire même s'il n'est pas infaillible. Le fait est que cette allocution, qu'elle soit infaillible ou non, démontre que des termes peuvent changer de sens. Donc le magistère peut très bien à son tour les adopter dans des sens différents et c'est le sens menant à l'orthodoxie qui doit toujours être privilégié. Et s'il prétend soudainement être d'accord avec notre argument, alors il admet que ses réponses étaient totalement nulles et qu'elles ne réfutaient rien du tout. Tous nos textes légitiment la compréhension orthodoxe des mots du pape François et Adrien n'a trouvé aucune raison valable de les rejeter, car sa restriction des définitions magistérielles des termes n'existe pas. Son autre tentative d'échappatoire concerne justement sa citation de Caritatis Studium, qu'il essayait d'opposer à la possibilité que je ne sois pas certain du sens de Carida Amazonia, « ce que je n'ai jamais dit ». Il croit prouver cette idée en citant Léon XIII qui dit que la foi de Saint-Pierre n'est pas obscure ou imparfaite. L'idée que le mot « obscure » ici signifie qu'elle ne peut pas être mal comprise par les autres ou mal exprimée et douteuse. D'ailleurs, Léon XIII disait que les écritures elles-mêmes pouvaient être difficiles à interpréter et les lettres de Saint-Pierre en font partie. En vérité, on doit faire la différence entre la foi et la façon de l'exposer, qui elle peut être malheureusement imparfaite. Et le magistère n'a absolument jamais dit que tous ces textes étaient parfaits ou sans aucune subtilité qui pouvaient être mal comprises. Adrien ne peut qu'inventer cette règle. Il disait que ce cas de figure n'était pas possible. Or ici, il se met à dire qu'en fait si, contredisant clairement son argument de base, sûrement parce qu'il s'est rendu compte que ça ne tenait absolument pas. Soudainement, il se met à dire qu'on peut ne pas interpréter correctement le sens par manque de formation ou d'attention. Nous sommes d'accord, mais ça n'était clairement pas ce qu'il disait à la base. La raison pour laquelle les gens comme Adrien peuvent ne pas comprendre le sens poétique de Carida Amazonia n'en fait en rien des textes non magistériels. C'est tout simplement eux qui ne sont pas assez formés ou attentifs. Parce que moi, je préfère parler des sujets que je maîtrise, vous voyez. Le fait qu'il soit sûr de lui et de sa lecture hérétique n'est rien d'autre que son opinion subjective et selon la doctrine catholique, la lecture la moins vraisemblable et la moins charitable. En fait, on dirait qu'il ne sait même pas ce que signifie équivoque, donc définissons-le. Pour rappel, c'est le fait qu'un terme ou une phrase puisse avoir plusieurs significations. Or, et on l'a bien prouvé, le magistère employait des termes qui pouvaient avoir plusieurs significations maintes fois. Mais encore une fois, Adrien a passé sous silence l'exemple de la consubstantialité adoptée au concile de Nicée qui avait aussi un sens hérétique, exemple qui réfute totalement son argumentaire. Ce qu'Adrien ne semble pas comprendre et il continue à commettre la même erreur à travers le document, c'est que c'est précisément parce que ces textes peuvent parfois être équivoques qu'il faut pouvoir se former pour les comprendre. Ils ne sont pas clairs pour tout le monde, ils ne sont pas explicitement limpides et jamais le magistère n'a dit que c'était le cas pour absolument tous ces textes. Pour rappel, à la base, Adrien ne restreignait pas la compréhension à un certain niveau de formation, ce qu'il se met à faire maintenant comme par magie, en faisant comme si c'était toujours sa position. Mais non, en vérité, il disait simplement que tout était clair et limpide pour chacun. Magistère de l'église, qui, je le précise, est explicite, qui est clair, qui est limpide. Pionz dans Mortal Humanimus nous dit que le magistère de l'église est à la portée de chacun. Donc il se réfute encore lui-même de manière flagrante, car il concède maintenant que la clarté est toute relative au lecteur bien formé. Mais cet argument se retourne contre lui en plus, car il n'a aucune légitimité pour se dire assez bien formé pour interpréter Carida Amazonia. Le texte est tout à fait orthodoxe avec un peu de réflexion, comme la première vidéo l'a bien démontré, que lui l'interprète mal comme hérétique ne change absolument rien à l'exhortation. Mais il faut répéter toutefois qu'en réalité, sa règle selon laquelle un texte magistériel ne peut jamais être équivoque n'existe absolument pas, et il a été incapable de le prouver. Pour essayer de le faire, il citait des textes qui parlaient du rôle et de la vocation du magistère, qui est d'expliquer et de transmettre le dépôt de la foi. Mais aucun de ces textes ne dit que le pape et les évêques en communion avec lui exercent toujours ce magistère dans une clarté parfaite. Ils ne font qu'en décrire la tâche. La distinction est importante, mais Adrien ne comprend visiblement pas ses propres citations. En résumé, les arguments d'Adrien ne changent rien à la possibilité qu'un texte magistériel puisse être équivoque et mal interprété par des laïcs comme lui. Si nous interprétons mal Carida Amazonia, ça ne prouve en rien qu'elle n'est pas du vrai magistère. Nos exemples qu'il a pris soin d'ignorer le démontrent largement. Étrangement, il a décidé de ne répondre seulement qu'à deux exemples parmi les autres. Il a cherché à dire que la bulle papale que le pape Sixte IV disait mal interprétée et sujette à scandale n'était pas équivoque, alors qu'encore une fois, c'est précisément pour ça qu'elle a été mal interprétée. Bien évidemment, Adrien ne la cite pas en entière, car c'est bien à cette même bulle que Sixte IV saurait faire quand il dit qu'une proposition peut avoir un sens douteux, ce qui réfute encore le mythe selon lequel aucun texte magistériel ne peut être équivoque. Mais il a encore relancé son sophisme en spéculant sur la nature magistérielle de cette bulle, alors qu'elle portait en partie sur une question de foi valable pour tous les catholiques, à savoir ce que valait une indulgence plénière vis-à-vis des prières et des aumônes, et c'est précisément ce qui a été mal compris ici. Donc à moins de s'autoréfuter une énième fois sur ce qui tient du magistère ou non, il est forcé de concéder ce fait. Pour l'exemple de Grégoire IX, Adrien nous fait aussi une concession. Il reconnaît que les textes magistériels ne sont pas entièrement infaillibles, mais qu'ils peuvent être ambiguës sur les questions de discipline catholique, comme si la règle franciscaine ne touchait pas d'une certaine manière à la fois. Mais bon, admettons, il a encore modifié ses critères face à la contradiction. De toute façon, même si ces exemples étaient tous invalides, ça ne changerait rien à cette possibilité, car les citations qu'avançait Adrien n'empêchent en rien ce cas de figure. C'est lui qui le restreint alors qu'il n'y a aucune raison pour le faire. D'ailleurs, nous pourrions aussi répondre que les phrases qu'il prétend à incriminer dans Carida Amazonia n'ont rien d'infaillible, car elles ne prétendent imposer aucune doctrine universelle sur la foi. Nous devons en fait souligner que l'étendue variable de l'infaillibilité qu'Adrien nous donne n'est que son opinion théologique. Même s'il affirme prétentieusement que c'est objectivement ce que le magistère dit, impliquer que tout enseignement sur la foi et les mœurs dans une exhortation doit être infaillible n'est pas un dogme du tout, mais une déduction tout à fait contestable et contestée par de nombreux théologiens. Est-ce que tu sais qui est l'abbé Bernard Lucien ? Est-ce que tu connais son CV ? Est-ce que tu connais son parcours ? Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il a complètement esquivé la question du Concile de Trente, alors que Pie IV montrait clairement que ses décrets pouvaient être mal interprétés, et ce par les ecclésiastiques de tout rang et valeur. Cela veut dire que Pie IV se considérait lui seul capable de bien l'interpréter parfaitement, pas les laïcs ou les clercs qui sont sûrs d'eux et de leur lecture téméraire. S'ils le comprennent de façon hérétique, ça ne vaut tout simplement rien, sur le plan de la doctrine catholique, c'est purement subjectif. Si le Concile de Trente peut nécessiter des interprétations et être sujet à des controverses comme le Pape l'a décrété, alors on ne peut pas dire qu'il était infailliblement explicite, parfait et sans ambiguïté en tout point. Ce serait illogique, mais Adrien a remodelé la portée de ses caractéristiques, faisant mine de ne pas s'être fait réfuter en bonne et due forme. Venons-en maintenant à sa lecture de l'Exhortation du Saint-Père, maintenant qu'Adrien a concédé malgré lui qu'elle était téméraire et donc anticatholique. La vidéo prouvait que le Pape François a toujours rejeté le panthéisme, ce qui signifie qu'il était plus cohérent de lire Carida Amazonia sans panthéisme. Mais il a calomnié le Pape en lui donnant l'intention de dire tout et son contraire, et croyait pouvoir le prouver en s'appuyant sur l'Humen Gentium. Faute d'avoir des arguments valables, il est tombé dans le hors-sujet total, car ça ne change rien pour le Pape. En plus, son interprétation faussée de cette constitution a déjà été entièrement réfutée dans une autre vidéo, mais on se doute bien qu'il doit appliquer son exégèse médiocre et téméraire sur tous les textes depuis le Concile. En bref, les vrais catholiques lisent ces textes en cohérence entre eux, alors qu'Adrien ne défend des ruptures qui sont résolubles avec très très peu de réflexion. Il suffit de lire pour comprendre, il suffit d'attribuer aux mots leur sens pour comprendre. Il continuait aussi à affirmer gratuitement que la mystique dont parlait le Pape était la mystique panthéiste, mais il n'a toujours rien prouvé. Il nous demandait de lui expliquer ce qui est conciliable avec la foi, mais on a déjà énuméré ces éléments, et il faut croire qu'il n'a pas été capable de suivre la vidéo correctement. Adrien nous prétend que la vision cosmique dont le Pape parle ici confond la création avec Dieu, ce qu'il invente totalement. La vision du monde cosmique selon lequel la divinité ne fait qu'un avec le cosmos est l'inverse de l'incarnation. Il essaie de lire dans les pensées du Pape alors que le Pape décrit explicitement à une mystique leur reconnaissance de l'unité de la nature et de son admiration. Donc pas une mystique panthéiste. La lecture d'Adrien est d'autant plus incohérente et contre-intuitive que le Pape François cite explicitement la conception de saint Thomas. Adrien n'a en fait rien répondu d'autre que des affirmations gratuites. Prétendant juger l'effort intérieur des Amazoniens comme si tous les peuples dont parlait le Pape ici confondaient la création et Dieu et comme s'ils parlaient d'une idole. Sa réponse sur ses erreurs grossières à propos de la communion avec la forêt montre qu'il est à court d'arguments. Il me reproche en plus de ne pas avoir assez exposé son paragraphe sur le champ lexical théologique, alors que je l'ai affiché en gros sur la vidéo et c'est facilement vérifiable. Et le fait qu'il emploie des mots religieux ne change rien, parce que ces mots sont précisément attribués à la forêt de façon symbolique, ce qu'on nomme en poésie une personnification. Même si c'est peut-être trop subtil pour Adrien, ces mots servaient explicitement à symboliser la contemplation de la nature, qui était encore une fois le sujet du paragraphe. La seule raison pour laquelle il n'y avait pas besoin de s'attarder longtemps sur ses arguments est tout simplement parce qu'il ne changeait rien, car ce lexique était attribué à la forêt dans un sens poétique, personnifié, et non le sens littéral qu'Adrien prétend gratuitement. En fait, aucun de ces arguments ne montre que le texte n'est pas poétique. Le contexte en lui-même le prouve, comme on l'a déjà démontré, car la référence de la phrase qu'il incrimine est justement un poème, mais pas que, il n'a répondu qu'à ce détail. J'ajoutais qu'en plus, le contexte, qui est la citation d'un poème, démontre que le pape n'a pas voulu user de termes théologiques stricts au sens littéral, mais symboliser la contemplation de la création, qui est le sujet du paragraphe. Étant donné que son sens contextuel était poétique, alors c'est moralement et rationnellement la compréhension symbolique de la communion que l'on doit faire, comme la doctrine catholique et la raison l'imposent. J'ai même montré que ce symbolisme de nature divine existait déjà dans le catholicisme, avec saint Jean de la Croix que le pape citait dans l'Odat aussi. Mais en plus, le pape expliquait que les merveilles du monde, que saint Jean disait divine, n'étaient pas réellement divines, et que c'était seulement dans un sens mystique. Cette citation prouve définitivement que pour le pape François, la création n'était pas littéralement divine, ce qui réfute déjà le panthéisme qu'Adrien essaie de projeter. Rappelons encore que la référence directe au poème est une preuve du contraire. En fait, le chapitre cite des poètes tout le long. Il a répondu que l'Odat aussi était aussi cité, comme si ça changeait quoi que ce soit. Mais déjà, il n'est pas cité pour la phrase qu'il incrimine, donc ça ne change rien. Mais le pire, c'est que le paragraphe de l'Odat aussi en question confirme que le pape parlait ici de l'admiration et de la préservation de la nature dans ce contexte. Il n'est encore une fois nulle part mention de panthéisme. Adrien extrapole sans aucune raison cohérente. Je le déplore. En somme, il ne semble visiblement pas comprendre ce qu'est un contexte. Dans le texte, il va même tirer la dernière phrase hors du paragraphe, en enlevant les références à la contemplation et à la poésie, et demande à ses lecteurs s'ils la comprennent littéralement ou non. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de vous là quand même ? Bouddhama, il faut ouvrir les yeux. Cela démontre qu'il ne sait même pas lire un texte correctement. Il lit les phrases séparément et hors de leur contexte. C'est normal que sa lecture soit totalement erronée. D'ailleurs, c'est la même méthode qu'il utilise pour nous répondre, car il décortique nos paragraphes en tirant les phrases de leur contexte, alors qu'elles doivent être comprises ensemble. Le pire, c'est que même cette phrase hors de son contexte peut parfaitement être comprise poétiquement. Quand le pape dit que l'Amazonie crie devant le Seigneur, ce n'est pas littéralement, ce sera absurde. Comme on l'apprend au collège, c'est une figure de style qui se nomme personnification. Mais Adrien confirme qu'il ne comprend pas cela et il lit absolument tout et n'importe quoi de façon littérale. Dans sa première réponse, il nous disait qu'un texte se prétendant de l'Église devait nécessairement avoir le sens que lui-même s'imagine donné par l'Église. Mais comme on l'avait déjà expliqué, cet argument n'est pas valable. L'Église ne donne aucun sens exclusif au mot, mais en plus, un texte venant de l'Église a pour sens prioritaire son sens orthodoxe, pas un sens panthéiste. Il nous a répondu qu'il ne considère pas que Carida Amazonia vient de la vraie Église. Mais c'est évident, il ne nous apprend rien. Tout ce que j'ai fait, c'est appliquer cet argument à la perspective des catholiques fidèles à l'Église, car c'est à eux qu'Adrien s'adressait à la base. Si l'argument n'est propre qu'à sa conception schismatique présupposée, alors l'argument n'est pas valable du tout pour un conciliaire. Et si c'est le cas, alors Adrien admet que son propre argument n'a aucune valeur. En admettant que les papes pouvaient très bien utiliser des expressions poétiques, Adrien a en vérité concédé qu'il n'y avait aucun mal à ce que le pape François le fasse. Pour rappel, il répondait comme si ça n'avait rien à faire dans un texte magistériel. Il retourne encore sa veste. Son argumentaire s'est limité à trouver des excuses pour les lire littéralement chez François et non chez les autres. Et le pire, c'est qu'on savait déjà qu'il allait inventer des excuses pour maintenir son depoids de mesure explicite. Ce serait aussi prévisible qu'il fasse une veine pirouette en disant que pour ses papes ça ne compte pas en inventant de nouvelles conditions ad hoc. La première est de dire qu'il parlait de ce qui relève du magistère, alors que parmi mes exemples étaient des encycliques issus du magistère ordinaire, mais il va sûrement en restreindre arbitrairement la portée par ses opinions personnelles sur la question. Quoi qu'il en soit, cet argument reste nul et on a déjà vu pourquoi. Une autre excuse est de dire qu'avant Vatican II, ses expressions étaient claires et sans équivoque, et que celles du pape ne le sont pas. Sauf que déjà, c'est faux selon la définition du terme équivoque, car ses expressions poétiques pouvaient objectivement avoir un sens littéral et donc erroné. Mais surtout, c'est totalement subjectif. Adrien ne fait que confondre sa mauvaise compréhension de Kérida Amazonia avec l'objectivité. On a vu qu'il n'avait pas la formation pour comprendre le style poétique du pape, donc il n'en a rien en mesure de dire si ses expressions poétiques sont assez claires ou non. La troisième excuse est de dire que les mots symboliques ont aussi un sens théologique normal ici. Sauf qu'ils sont clairement poétiques en contexte qu'ils le veuillent ou non. Et vu qu'aucune règle n'existe pour dire que le magistère ne peut pas les utiliser dans un sens poétique, cet argument est aussi sans valeur. C'est pour ça qu'on disait qu'il s'inventait des règles et il n'a pas compris, il a cru qu'on inventait un argument. Mais en fait, ces arguments ne fonctionnent que s'il y a des règles qui imposeraient quelque chose aux expressions poétiques du pape. Mais comme elles n'existent pas, alors il ne peut que les imaginer. Mais si en plus il sait qu'il n'y a aucune règle, alors il admet que ces arguments n'ont aucune valeur, car ils n'ont aucune autorité et ni ne peuvent définir ce que le pape devrait dire ou non. Donc là apparemment, soit vous n'avez pas compris, soit vous avez fait semblant de ne pas comprendre. J'en sais rien. Mais bon, on sera au jugement dernier. Pour faire bref, ces arguments sur l'ambiguïté ou la poésie reposent sur son opinion personnelle au sujet du magistère. Et c'est pour ça qu'il n'a aucun texte à l'appui pour contredire la lecture poétique. Il ne fait qu'affirmer et réaffirmer gratuitement sans ne rien prouver. Nous avions démontré aussi avec Pidouze que le terme communion n'était pas exclusivement une communion sous tendant une adoration, car il existe une communion de sentiments avec des protagonistes fictifs. Il a répété ici son sophisme en disant que Pidouze n'exerçait pas son magistère, sauf qu'on a déjà vu en début de vidéo que ça ne changeait absolument rien. Adrien a aussi essayé de nier que c'était une communion en recourant à la traduction anglaise, sauf que le mot communion est dans le texte original. Mais là il se contredit lui-même, car s'il concède maintenant que le terme communion peut renvoyer à d'autres sens que le sens pentéiste, alors on ne peut pas penser que le pape François l'a utilisé dans ce sens-là, car ce serait une lecture téméraire, mais ça on dirait qu'il ne le comprend pas. Et il a continué à utiliser son argument fallacieux sur le magistère pour les contre-exemples des textes catholiques que nous lui donnions, mais nous avons déjà vu qu'il était nul et qu'il n'avait pas besoin d'être magistériel pour être valide. Il compare même le dernier qui a reçu l'imprimatur aux écrits l'ayant reçu dont Saint Pidis appelle à se méfier, mais le contexte est tout autre. Adrien nous dit que l'imprimatur ne rend pas le texte faible, ce que personne n'a dit. Mais en plus, ce n'est pas à Adrien de juger si ce texte est concerné par une hérésie, et le magistère n'a jamais rien dit contre la communion avec la nature. L'imprimatur ne fait que rendre plus crédible cette expression sur le plan catholique, en tout cas bien plus que ce qu'en dit Adrien dans ses vidéos YouTube, à moins que pour lui l'imprimatur ne serve à rien. Et Adrien continue à nous inventer des propos, comme si on ne parlait que de textes dans le magistère. Or, ni moi ni lui ne parlions de textes uniquement magistériels à la base. C'est seulement lui qui a restreint les textes acceptables en voyant que les théologiens le contredisaient directement. Mais il n'y a pas que les textes infaillibles qui sont acceptables dans le catholicisme, et ça il semble avoir beaucoup de mal à le saisir. Ces exemples suffisent à prouver que le pape François peut les utiliser, magistères ou pas magistères, car ils n'ont rien d'hérétique, de fait. Ainsi, en dépit du déni d'Adrien, nous n'avons pas besoin de penser que l'expression est panthéiste quand le pape l'utilise, d'autant plus qu'elles existaient déjà dans le catholicisme, donc son interprétation est totalement téméraire et illégitime. Pour résumer la question de la communion, le magistère n'a jamais défini un sens exclusif homocommunion, il peut l'utiliser dans un sens différent, peu importe s'il ne l'a pas fait jusque là, cette communion a aussi un sens de la communion avec la création non panthéiste selon les théologiens, et Adrien n'a rien à dire si c'est comme ça que Querida Amazonia l'emploie. S'il refuse de favoriser ce sens et privilégie un sens qui conduirait à l'hérésie, il admet encore une fois que sa lecture est téméraire et donc anticatholique. Faute de pouvoir argumenter sur la mystique dont parle le pape, que ce dernier a clairement défini de façon non panthéiste, Adrien n'a fait que répondre par les mêmes affirmations gratuites, pensant peut-être que se répéter sans preuve finira par nous convaincre. Le fait est que Querida Amazonia ne parle pas une seule seconde de panthéisme, sauf interprétation malhonnête, mais pour comprendre cela, il suffit de revoir ma réfutation. Dans le numéro 74, le pape enseigne que la relation avec Jésus n'est pas contraire à une vision fortement cosmique du monde qui caractérise ses peuples, parce qu'il pénètre lui aussi toutes choses. Le pape cite Saint-Homme-Ataquin qui explique que Dieu est en toutes choses par sa transcendance. Adrien nous prétend que la vision cosmique dont le pape parle ici confond la création avec Dieu, ce qu'il invente totalement. La vision du monde cosmique selon lequel la divinité ne fait qu'un avec le cosmos est l'inverse de l'incarnation. Il essaie de lire dans les pensées du pape alors que le pape décrit explicitement à une mystique leur reconnaissance de l'unité de la nature et de son admiration. Donc pas une mystique panthéiste. La lecture d'Adrien est d'autant plus incohérente et contre-intuitive que le pape François cite explicitement la conception de Saint-Thomas. Adrien n'a en fait rien répondu d'autre que des affirmations gratuites, prétendant juger les forts intérieurs des Amazoniens comme si tous les peuples dont parlait le pape ici confondaient la création et Dieu et comme s'ils parlaient d'une idole. Et il en va de même pour l'incarnation du Christ. Pour rappel, il m'avait ouvertement calomnié en me faisant dire que « univers » voulait dire « humanité ». Archie nous dit que « univers matériel » veut dire « humanité ». Mais on avait déjà réfuté cette mauvaise compréhension du texte qui parle de « partie de l'univers matériel ». Le Saint-Père dit aussi que pour l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le verbe incarné parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. A cela, j'en répondais que c'était évident que la partie de l'univers matériel dont il parle était le corps du Christ. C'est pourquoi on parle de « partie ». Extrapoler pour dire que toute la création est intégrée dans sa personne contredirait même cette phrase. Mais vu la réponse d'Abozi, qui continuait à parler comme si le pape n'avait pas justement précisé qu'il avait intégré seulement une partie de l'univers matériel, on comprend qu'il n'a même pas été capable de lire le texte attentivement. L'Humanité du Christ était une partie de l'univers matériel, car comme le veut la définition française de l'univers, qui est la totalité des êtres et des choses, si on parle de l'univers matériel, alors il s'agit de tout ce qui est matériel. Le corps du Christ étant matériel, il faisait bien partie de l'univers matériel. C'est tout à fait logique et cela demande très peu d'efforts intellectuels. Mais il nous a fallu assister Adrien dans cette tâche, ce qui en dit très long sur son niveau. La lecture catholique, donc qui favorise la compréhension orthodoxe, est de dire que la partie de l'univers matériel que le Christ a intégré dans sa personne est une référence à son corps humain, qui est matériel. S'enfonçant dans sa lecture lacunaire et contradictoire de la phrase, il disait que si le Christ a introduit dans l'univers un germe de transformation définitive, alors la lecture selon quoi la partie de l'univers serait son corps n'a aucun sens. Mais il suffit de réfléchir deux minutes. La phrase dit juste qu'en s'incarnant dans ce corps matériel, qui est une partie de l'univers, il a introduit un changement dans ce même univers. Le « où » ne fait pas référence à la partie, qui n'est pas un lieu. Adrien se contente d'affirmer que ça n'a aucun sens, mais là encore, c'est juste son incompréhension totalement subjective. Ce n'est pas un argument. Il a aussi persévéré dans sa lecture téméraire de l'union du Christ à la terre dans l'odatossie. Notons bien qu'il a totalement esquivé les définitions que nous lui avions données, démontrant que cette union n'avait pas besoin d'être matérielle. Elle pouvait tout simplement être une communication et une coexistence, donc le fait de venir vivre sur terre suffit à mettre le Christ en relation avec celle-ci, et donc l'unir à celle-ci. C'est pourtant simple à comprendre. Adrien parle comme si nous n'avions justement pas cité la définition française, or on l'a fait, donc c'est bien une erreur de sa part. Comme si ça prouvait que le Christ s'était littéralement incarné en la planète Terre, alors que même le paragraphe rappelle qu'il n'en est le créateur. En français, c'est bien plus logique de comprendre par là que le Christ s'est uni à la terre en étant véritablement venu vivre avec celle-ci, assumant la nature humaine qui dépend d'elle. Adrien ne semble pas comprendre le mot s'unir ici, ignorant peut-être la polysémie des mots français, comme si cela n'avait qu'une signification matérielle. Mais on le définit aussi comme un lien de communication, ou même une coopération et coexistence. Sa compréhension restreinte de l'union ferait tomber bien des grands catholiques dans l'hérésie. Par exemple, Pie XII disait que les non-catholiques nous étaient unis par le lien spirituel de la foi en Dieu. Si on appliquait la définition unique d'Adrien, alors la déclaration de Pie XII voudrait dire que les catholiques et les non-catholiques sont les mêmes personnes. Saint Bonaventure disait que par sa médiation entre Dieu et l'homme, Marie permettait au ciel de s'unir à la terre. Mais là encore, pas besoin d'être un génie pour comprendre que le ciel n'est pas littéralement devenu la terre. L'erreur sémantique d'Adrien nous fait fortement penser à l'erreur des schismatiques vis-à-vis de l'union du Christ avec tous les hommes, telle qu'enseignée dans la théologie catholique. Mais nous avons déjà traité cette question dans une autre vidéo. Comme on l'a déjà démontré, une union peut se faire par un lien. Ici, la présence de Dieu sur terre dans la foi et les sacrements. C'est le même langage qu'employaient les théologiens en parlant du fait que le ciel s'est uni à la terre par le Christ, sans n'en faire aucune fallacieuse confusion matérielle. Si on attribue justement au mot leur sens, comme il aime si bien dire, on ne peut justement pas comprendre que Dieu et le cosmos sont la même chose, mais simplement qu'ils sont liés, entrent en contact. Définition du mot « unir » que l'on a déjà démontré. Il concède en plus que le verbe « unir » n'est pas forcément le sens matériel hérétique qu'il lui donne. Sauf que si Adrien admet qu'on peut lui trouver un sens orthodoxe, encore une fois, il admet désobéir à son devoir de catholique qui est de choisir ce sens orthodoxe. C'est tout autant valable pour l'abbé Lafévriste qu'il cite comme si ça changeait quoi que ce soit. D'ailleurs, on remarque qu'il aime bien citer des critiques acerbes du pape qui désobéissent à Donum Veritatis, et ça n'est pas très sérieux. Une lecture téméraire ne voit absolument rien sur le plan théologique, peu importe qui l'emploie, mais il a caché ce fait à ses lecteurs. Adrien se mettait maintenant à tenter de nuancer son propos qui était clair. L'église a toujours enseigné que les dieux des païens sont des démons. Tout est à jeter dans la mystique païenne. Tout est à jeter. Tout. 100%. Mais on a déjà vu qu'il avait rétro-pédalé dans sa première réponse en introduisant le concept hypothétique de révélation primitive, qui n'est pas un dogme. On passera aussi sur sa théorie de la révélation primitive, qui n'est pas non plus un dogme défini pour le magistère, même si on pourrait facilement la concilier avec le texte, qui ne fait que parler de découverte de ses éléments amazoniens dans le temps. D'ailleurs, les vérités accessibles à la raison peuvent aussi se trouver dans les religions païennes. Mais s'il admet que certaines croyances ne sont pas essentiellement erronées, il ne peut être cohérent qu'en acceptant que ce n'est pas la mystique que décrit François, car elle n'est ni panthéiste ni idolâtre. Nous avions aussi démontré avec Pie XII que les éléments vrais et bons dans le paganisme pouvaient être gardés, quand cela n'était pas intrinsèquement lié à l'erreur. Et comme dans sa première réponse, Adrien recommence à parler comme si le pape parlait de conserver des systèmes spirituels erronés et non des vérités compatibles avec le catholicisme, ce qui est faux. D'ailleurs, il fait contraster cela avec la destruction d'idoles, en citant Saint-Benoît, mais c'est mal avenu, et pas seulement parce que sa propre chaîne arbore fièrement une idole. Le problème, c'est que l'encyclique de Pie XII qui en parle ne définit aucune règle d'évangélisation, ni ne dit jamais qu'il faut toujours faire comme Saint-Benoît dans tous les contextes. Donc utiliser sa retranscription de la vie d'un saint ne prouve absolument pas que le pape François a tort de vouloir dissocier l'erreur païenne des symboles amazoniens. C'est aussi contradictoire qu'Adrien s'appuie ici sur la vie d'un saint, alors que juste avant, il disait que leurs écrits ne valaient rien en ce qui concerne l'interprétation de l'exhortation. Contredisant encore sa propre méthode, il nous dit que les doctrines des païens que défend Pie XII n'étaient pas religieuses, car le terme « doctrine » pouvait aussi signifier autre chose en français. Sauf qu'il ne donne pas la définition qu'on donne le magistère infaillible. C'est amusant parce que c'est ce qu'il demandait juste avant pour lire le pape François, c'est dire à quel point ces approches sont contradictoires. En se référant aux définitions multiples du mot français et en ne faisant qu'interpréter l'encyclique, Adrien démontre là que son argumentaire sur l'équivoque du magistère et les définitions orthodoxes des mots de Carita Amazonia étaient invalides. Ils ne dépendent pas du fait que le magistère les ait utilisés dans tel sens ou non, mais du sens qu'ils doivent avoir pour être véridiques, comme l'imposé Sixte IV. Prévisible comme il est, Adrien va certainement chercher un autre faux potexte pour justifier de séductionner la définition qu'il juge favorable pour Pie XII et de ne pas le faire quand il s'agit du pape François. Sauf que ça ne fera que prouver qu'il se contredit clairement. En plus, il essaie de faire croire à ses lecteurs qu'on ne s'appuie que sur le terme de doctrine pour comprendre que Pidou se parlait de religion, sauf qu'il le distinguait aussi de ce qui est simplement artistique et culturel, et nous avions charitablement encadré en rouge. Il essaie aussi de se remettre à la version anglaise qui a traduit le mot par philosophie. Mais déjà, rien ne dit que la philosophie païenne dont il s'agit est dissociée de la religion. C'est simplement Adrien qui extrapole ici. Il en va de même pour la version italienne qui parle de pensée. Mais la version originale dans les actes apostoliques utilise bien le mot doctrine. Donc si on lit toutes ses traductions en cohérence, on doit donner au mot doctrine son sens religieux prioritaire, à moins qu'il prouve, selon sa propre exigence, que le magistère l'a définie de façon non religieuse. Et s'il refuse, eh bien il démontre encore une fois que toutes ses exigences sur Kérida Amazonia ne valaient rien. Soyons clairs, sa lecture du texte de Pie XII est possible, mais elle est juste clairement hypocrite vis-à-vis de celle qu'il s'imposait à Kérida Amazonia. Mais de toute façon, ça n'était pas le seul texte de Pie XII allant dans ce sens. Nous avons cité Soumy Pontificatus qui parle clairement des valeurs spirituelles de ces civilisations. Et nous dire qu'elles n'ont rien de religieuse serait contraire au sens du terme. Il y a aussi le message radio de Pie XII. Adrien a répondu qu'il n'était pas magistériel, sauf que comme on l'a déjà vu, cet argument est nul. Ce message est tout à fait révélateur des vrais enseignements de Pie XII, car il est des noix sur blanc, et Adrien refuse de le citer dans son texte qu'il peut y avoir du bien dans les autres religions. Ce qu'Adrien n'ose pas dire à ses lecteurs, c'est que pour lui ce message est hérétique, vu qu'il a nié qu'il pourrait y avoir du bien religieux. Et s'il reconnaît qu'il est acceptable, alors il est acceptable pour le pape François, à moins de rester dans une dissonance cognitive dérisoire. En raccourcissant fallacieusement nos citations, Adrien continuait de répéter naïvement que la mystique dont parle le pape est celle qui contient des éléments idolâtres et panthéistes, alors qu'on a clairement démontré le contraire dans la vidéo. Le pape fait clairement la différence entre ce qui tient intrinsèquement du paganisme et ce qui tient de la mystique valorisable, qu'Adrien le nie obstinément ne fait que montrer son manque d'arguments. Il emploie encore après les arguments de Mgr Schneider pour dire qu'un symbole ne peut pas être accepté. Mais nous avons déjà donné plusieurs exemples du contraire et Adrien les a presque tous esquivés. Je donnais d'autres exemples de symboles qui pouvaient être à la base païens, puis dissociés de l'idolâtrie, comme l'image de la mère Terre que Saint-François a employée dans le Cantique du Soleil, les temples païens conservés par Saint-Grégoire pour mieux convertir les païens d'Angleterre ou encore la coutume de rendre hommage à Confucius et de faire des cérémonies devant son image acceptée par Pie XII à l'encontre de ses prédécesseurs. Les temples, les coutumes, les gestes que les papes Saint-Grégoire le Grand et Pie XII ont purifiés peuvent en faire partie car ils avaient une symbolique païenne originelle mais la christianisation les a lavés de l'erreur. On peut même ajouter que les arts des civilisations païennes sont des symboles indigènes et Pie XII disait bien les conserver dans l'évangulier préconnès. Donc encore une fois, il n'y a aucune hérésie dans ce que dit le pape à moins de spéculer sur le paganisme intrinsèque de ses symboles indigènes. D'ailleurs, Mgr Schneider reformule à sa source les paroles de Saint-Paul pour y inclure ces symboles. Mais Saint-Paul ne parle pas de ça, il parle de fausses divinités. D'ailleurs, il n'a détruit aucune statue. Il s'est contenté de convaincre les païens qu'elles n'étaient pas réellement divines. C'est donc une approche d'évangélisation acceptable. Mais de toute façon, vu qu'il n'a jamais dit que tout symbole utilisé par les païens était indissociable du paganisme, ce sont des arguments tout à fait mauvais. De plus, ce n'est pas parce que les exemples de Saint-Benoît ou Saint-Vladimir n'ont pas gardé des symboles en leur contexte qu'il n'est jamais possible de le faire. Depuis quand ces actions impliquent une règle autoritaire en toutes circonstances ? Jamais l'Église n'a dit qu'il fallait toujours procéder de cette façon, Saint-Paul non plus, quand bien même cela était bon dans d'autres contextes. Donc cet argument ne vaut rien non plus. Faisant face à sa propre contradiction et constatant que le Vatican a bel et bien recueilli pendant des siècles des représentations artistiques d'idoles païennes grecques dans la basilique Saint-Pierre pour ne citer que cet exemple, car c'est aussi le cas des expositions du Vatican, il continue à minimiser les faits en disant que ça n'est pas comparable car ces idoles n'ont pas du tout un but évangélisateur. Bon déjà, Carida Amazonia ne précise pas ce but dans la phrase en question. Mais en plus, l'argument d'Adrien de base n'était pas ça, il n'a jamais donné de condition dans laquelle ce serait tolérable. Ça n'est qu'une énième contradiction de sa part. Étant donné que sa condition n'existe pas, le pape a tout à fait le droit de prendre cette décision. Adrien s'enfonce aussi dans son accusation à l'égard des Amazoniens présents lors des cérémonies avec la statue de la Pachamama. Étant donné qu'il n'a que du déni à nous répondre, rappelons juste la réfutation qu'il a esquivée. J'ajoutais qu'il n'y a que les schismatiques pour dire que les fidèles d'Amazonie ont adoré la forêt ou le symbole de la terre-mère. Jamais eux-mêmes n'en déclaraient une telle chose. À cela, Adrien répondait en disant que le pape avait promu l'idolâtrie où il ne parle pas une seule fois dans l'exhortation. Mais Adrien se contredit, parce qu'il sait que le pape disait clairement que rien n'avait été fait dans l'intention d'idolâtrie. Il avait dit qu'il n'y avait pas d'intention d'idolâtrie. Donc le pape n'a jamais utilisé la statue pour qu'il y ait d'idolâtrie. Ce serait de l'acadonie pure et simple. La mère-terre peut devenir un symbole artistique, car ce symbole existe dans le catholicisme sous forme poétique, comme le prouvait l'exemple de Saint-François. Un symbole, c'est même ce que cette statue a toujours été pour les organisateurs, car les sources officielles sont unanimes pour dire que ce n'était pas une idole païenne, en dépit de ce que croient les critiques qui n'ont jamais été sur les lieux ni parlé à ces amazoniens. En plus, Adrien admet lui-même qu'il ne sait rien de ses fidèles, donc il commet une grave présomption en affirmant gratuitement et sans preuve concrète qu'ils sont panthéistes ou qu'ils ont dans leur fort intérieur adoré une statue. Mais le pire, c'est que comme je le disais, l'encyclique dit clairement que ce qui est recueilli est ce qui n'est pas idolâtre et qu'il faut un processus de purification. Donc même si c'était une idole, jamais le pape n'a dit qu'il fallait garder son adoration. De recherche, il aurait vu que le pape parle systématiquement en mal de l'idolâtrie, mais visiblement, il parlait encore de ce qu'il ne maîtrisait pas. Parce que moi, je préfère parler des sujets que je maîtrise, voyez ? Et toutes les sources officielles mènent dans ce sens. Mais il a décidé de les ignorer aveuglément. Ce n'est pas parce qu'Adrien prétend voir des choses qu'il sait si les amazoniens considèrent une statue comme une déesse. Ce n'est en fait que son jugement personnel de leur fort interne, absolument pas les faits tels que rapportés par les gens présents sur les lieux. De fait, Adrien n'a absolument aucun argument à avancer. Il ne fait qu'affirmer, encore et toujours gratuitement, qu'ils ont adoré une statue, ce que les responsables officiels et le pape ont nié directement. Son seul semblant d'argument était de dire que la statue était nommée Pachamama par le pape. Mais déjà, Pachamama veut dire mère terre. Ce n'est pas que le nom propre d'une déesse. Donc que la statue soit nommée comme telle ne réfute pas le fait qu'elle puisse être un symbole artistique représentant la terre comme une mère symbolique. En plus, le Vatican a clairement expliqué que le pape avait utilisé ce nom vis-à-vis de l'appellation que lui donnaient les médias italiens, niant qu'il s'agissait d'une référence à la déesse, ce qui prouve encore une fois que le pape n'a jamais conservé l'idolâtrie païenne. C'est simplement une calomnie. Il nous a accusé de faire un sophisme en rappelant que Carida Amazonia ne parle même pas de la statuette, ce qui est factuel. Qui est le sophiste, sinon Adrien, qui nous dit que la mystique autochtone dont parle le pape est une mystique idolâtre sans aucune preuve ? Ce n'est pas parce qu'Adrien affirme gratuitement que la mystique de Carida Amazonia vise une déesse, qu'elle vise une déesse. C'est là le véritable sophisme. Un peu de netteté intellectuelle. Plus tard, son incompréhension du texte le pousse même à dire que le processus de purification ne concerne pas les symboles, alors que c'est évident qu'il englobe ici les éléments énumérés dans le paragraphe. De toute façon, nous l'avions aussi prouvé avec la mention du blé et de l'ivraie qu'Adrien n'a visiblement pas comprise. Carida Amazonia parle de faire le tri avec la superstition païenne, comme on l'a clairement démontré, mais c'est ce qu'Adrien cache à ses lecteurs. Nous avions déjà vu qu'il voulait absolument détourner le poème à la Sainte Vierge, qui était clairement symbolique. Il dit que voir la Sainte Vierge dans la création au lieu de par la création démontre qu'elle ne se montre pas symbolique par sa protection de la nature, alors que ça ne change rien, ni à son sens français, ni au contexte. Précisons aussi qu'elle se montre dans la beauté de la création ici. Le dent signifie juste que c'est en regardant dans la création qu'on la voit symboliquement dans celle-ci. Adrien peut bien appeler des figures de style des sophismes si ça lui plaît, mais ça ne change rien à la bonne compréhension du texte qui est poétique. Ses arguments sont juste de la poudre aux yeux pour s'assurer d'avoir répondu quelque chose alors qu'il a juste démontré qu'il ne comprenait pas la poésie. Le montrant encore plus, il croit que dire que Marie se montrant comme mère des créatures au lieu de comme une mère pourrait très bien ne pas être une comparaison, mais ça ne change rien au contexte, quoi qu'il en dise. Il veut aussi qu'on lui explique ce qu'est d'être une mère pour toutes les créatures, mais on lui a déjà expliqué, avec des saints à l'appui, mais il les a rejetées. Cette expression existait déjà chez Saint Bonaventure et Saint Maximilien Colbe, qu'il a fait des mères des créatures en vertu du fait qu'elle est la mère du créateur. La Vierge est la mère de toutes les créatures parce qu'elle est la mère du créateur, c'est une maternité symbolique que les saints ont très bien compris. On pourrait aussi dire qu'elle prend soin de la création comme une mère. Si Adrien n'est pas capable de comprendre ça, il ne fait que confirmer que sa lecture du texte n'a aucun crédit. Il n'est pas bien formé pour dire ce que l'exhortation déclare ou non. Enfin, il dit au final que sa moquerie du poème Vinicius de Moraes disant que la poésie peut sauver le monde n'était pas une référence au salut divin. Ce que nous avions déduit étant donné que sa vidéo consistait à prétendre que Kérida Amazonia était hérétique. Ce que Bergoglio nous dit au premier degré, ce texte officiellement infaillible, que seule la poésie pourra sauver le monde. Il écrit comme s'il n'y avait aucun sous-entendu mais il refuse toujours d'expliquer pourquoi il utilisait cette phrase. Si elle n'a aucune valeur pour sa démonstration, alors on déduit logiquement que c'était une moquerie gratuite. Mais on verra bien ce qu'il en dira. Et par un summum de l'absurdité et nous conclurons là-dessus, Adrien a regardé cette partie de la vidéo. Dans sa dernière émission, il moquait la citation du poète Vinicius de Moraes disant que seule la poésie pouvait sauver ce monde. Mais en contexte, le pape ne faisait que l'utiliser pour symboliser la libération du consumérisme destructeur de la nature. Il ne parlait pas du salut divin à ce moment précis comme Adrien le laisse entendre. Et le contexte montre que c'est évident. Il a compris que j'aurais dit que son MDR signifiait le salut divin. Adrien m'invente des intentions absolument hors de propos. Où est-ce que je dis que le MDR signifie le salut divin ? Qu'est-ce que c'est que cette conclusion ? Je dois avouer que j'ai été estomaqué par ce qui m'est opposé. Mais vu la façon dont il interprète mes vidéos, on ne peut que comprendre comment il fait pour aussi mal interpréter Carida Amazonia. C'est intéressant de voir qu'Adrien essayait de nous faire croire qu'il n'avait aucune prétention théologique, aucune opinion théologique et qu'il ne faisait que dire ce que le magistère disait. Bergolo qui, selon certains, est Saint-Pierre, moi je pense que c'est un clown. Bon, ça n'engage que moi. C'est triste car il ne voit même pas la contradiction dans ses propos. Comme on l'a déjà démontré tout le long de ses deux vidéos, il parle sans arrêt au nom du magistère sans prouver quoi que ce soit avec le magistère. Il affirme en toute gratuité ce qu'il enseigne ou non, rejette ou non, les définitions qu'il se réserve ou non ou la portée de son infaillibilité alors que tout cela ne tient qu'à lui. La seule source de toutes ces affirmations erronées, c'est en fait Adrien Abosi, sa petite conception personnelle de la foi catholique. Ce n'est pas le magistère en lui-même. Donc de fait, il est bel et bien en train d'étaler ses opinions personnelles. Qu'il le nie ne change rien. Qu'il soit assez prétentieux pour se croire objectif ne change rien non plus. Et ça ne saurait convaincre les catholiques. Le fait qu'il n'est pas capable de faire la différence entre ses opinions et l'objectivité des magistères est symptomatique du cédé-vacantisme. C'est l'orgueil qui les pousse à juger de l'orthodoxie d'autrui sans avoir besoin du magistère. Il est ainsi bon de leur rappeler qu'ils n'ont aucune légitimité pour faire de telles affirmations péremptoires. La tradition les condamnait directement. En somme, sa longue réponse n'était pas une réfutation de la vidéo. C'était juste une déformation de sa propre argumentation ainsi que de la mienne pour laisser croire aux gens qu'il n'avait pas perdu la face et son crédit. C'était une manière de dire qu'une réponse était là et qu'il avait répondu mais de façon complètement superficielle car elle a omis les points fondamentaux de notre vidéo corriger rétrospectivement et sans le dire l'argumentaire qu'il employait initialement impliquer l'hérésie d'une tonne de paroles de Zinz et de Pape sans légitimité et ajouter des éléments qui soi-disant invalideraient notre argument alors qu'il ne changeait rien. N'importe qui peut faire ce genre de réponse pour avoir le dernier mot mais c'est la vérité que nous devrions chercher. Adrien s'est lourdement trompé sur de nombreux points et s'est retrouvé à se contredire lui-même et prouvé aux yeux de tous que sa méthode était téméraire et donc de fait contraire au catholicisme. Comment quelqu'un qui manipule autant ses propres arguments et ceux de ses adversaires en ne respectant aucun principe de cohérence pourrait débattre de théologie ? Il faut avouer que c'est assez odieux de sa part de proposer un débat alors qu'il correspond à toutes les raisons qu'il a données pour ne pas faire de débat avec Jean Robin. Juste une chose, j'ai vu que Jean Robin se plaignait que je ne débattre pas avec lui. Alors écoutez, je vais vous donner un truc dans la vie. Quand vous voulez débattre avec quelqu'un, ne commencez pas par l'insulter, ne commencez pas par déformer ses propos, par aller sortir de son contexte, par le calomnier, etc. Archie nous dit que univers matériel veut dire humanité, etc. Parce qu'après, cette personne-là, effectivement, ne veut pas vouloir débattre avec vous. Ne commencez, quand cette personne est catholique, ne passez pas votre temps à insulter ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, à savoir la faux catholique et l'église catholique. Ce type est un clown. Mais comment on peut croire que ce type et sa secte sont catholiques ? Ne passez pas votre temps à insulter les catholiques. Et les conciliaires bébêtes vont gober tout ça, bien entendu. Voilà. C'est un petit truc que je donne comme ça, à toutes fins utiles. Après, les gens feront ce qu'ils veulent. Voilà qui devrait être suffisant à convaincre les gens de bonne volonté de la supercherie d'Adrien et de ses réponses toutes aussi contradictoires les unes que les autres. Aucune de ses réponses ne sont fiables en ce qui concerne le contenu de ce qu'il attaque. Même s'il en faisait 50, il serait impossible de leur donner un quelconque crédit tant sa méthode est malhonnête et tant elle change d'avis sans prévenir dès que ça peut arranger l'issue du débat. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous désirez voir plus de vidéos réfutant les erreurs schismatiques. Soyez bénis et allez en paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501